Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, un gros haul de course Leclerc. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas fait de course et là on en a eu pour à peu près 150 euros. Donc autant vous dire que là, pour nous, on a vraiment refait le plein. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est Luki qui est en train de boire et de manger. Elle a choisi le bon moment, mais bon, je ne vais pas l'interdire de se nourrir, cette petite chienne. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté, sauf 2-3 trucs entre guillemets, puisque ce sont des packs d'eau. J'ai deux packs d'eau pétillante cristalline et un pack d'eau classique cristalline également. Du coup, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Le frigo est quasiment vide. Je vais vous le montrer comme ça. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand grand chose. J'ai bien entendu fait le nettoyage avant d'aller aux courses et le tri ce matin. Également pour ne pas racheter tout et n'importe quoi. Donc, c'est parti. On va commencer avec les fruits et les légumes. J'ai fait vraiment un gros plein parce qu'on n'avait plus grand chose. J'ai donc pris des clémentines qui m'ont l'air pas tip top. Mais on a un filet de 1,5 kg. Ça y est, c'est parti. La saison des clémentines est de nouveau lancée. Je ne sais pas, mais j'avais un peu envie d'orange. Donc, pourtant, ce n'est pas vraiment le genre de fruit que j'achète. Et là, ce sont des oranges à déguster. C'est un filet de 2 kg. Ensuite, j'ai repris des pommes de terre comme ceci. On est sur 2 kg également. Des pommes de terre spéciales vapeur et sautées. C'est principalement comme ça qu'on les mange à la maison. J'ai repris du pané. Clairement, l'hiver, moi, j'en raffole. Je ne sais pas si je ne peux pas vous décaler un petit peu. Parce que là, quand je pose les affaires, vous ne me voyez pas. J'ai pris du poireau. Ça, je le fais principalement en quiche. Ici, j'ai un gros chou-fleur. Je pense que je vais le partager en deux pour faire du chou-fleur à la vinaigrette. Parce que Pierre adore ça avec des oeufs durs. En plus, on en a de mes beaux-parents et de mes grands-parents. Et en gratin avec un brocoli que j'ai pris également. Et un peu de béchamel. C'est super bon. J'ai refait le plein d'oignons également. Parce que ça commençait à être la dèche. J'ai pris des poivrons. C'est la poêle là. Des échalotes, des oignons rouges. Mon petit brocoli qui tire la tronche. D'ailleurs, 400 grammes. Ici, on a des kiwis. Il y en a six. Ils sont mûrs à points. Effectivement, on va pouvoir les manger. J'ai deux patates douces. Ça, également, on en raffole l'hiver à la maison. Et j'ai également des bananes. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les fruits et les légumes. Parce que là, il y en a clairement besoin et j'ai déjà plus de place. Et je vous reprends après. C'est bon. C'est reparti. On continue. J'ai refait le plein de gâteaux apéritifs. On n'avait quasiment plus rien. On a ici des cacahuètes, des bénénotes, twin nuts, goût, saveur, bacon grillé. J'ai repris de la moutarde douce parce que, pareil, le pot est vide. On a ici des petits grignotes cacahuètes. J'ai repris une vinaigrette. Il y en a encore dans le frigo, mais la note commence à être fichue. Enfin, il n'y en a plus beaucoup dedans. J'ai pris des Kinder Maxi comme ceci. Vous avez 10 bars à l'intérieur. D'ailleurs, c'était un paquet à acheter, le deuxième à moins 60. Je me suis pris du Yaté. C'est apparemment nouveau, d'ailleurs. C'est du thé vert à la menthe. Tout simplement. J'ai également repris des pâtes. Toujours les mêmes, vous le savez, des coquillettes 3 minutes. C'est la base à la maison. J'ai repris un pot de bolognaise. Parfois, ça peut servir quand on a un petit peu la flemme de cuisiner. J'ai repris du riz long en grains incollables en 10 minutes de cuisson. Ensuite, ici, on a de la semoule grain moyen pour le couscous. J'ai prévu d'en faire un normalement ce week-end. Ici, on a des cacahuètes. Clairement, les cacahuètes Eco Plus, pour nous, il n'y a rien de meilleur. Ici, j'ai un brownie ce week-end. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui viennent. Je pense qu'en dessert, un brownie avec de la crème anglaise, ça va bien passer. Et des barres de céréales, chocolat au lait, banane, ce sont les préférées de pierre. Je lui ai refait un stock de cookies, puisque c'est ce qui déjeune le matin. Donc, j'ai pris 4 paquets en marque Eco Plus, comme ceci. Vous avez 12 cookies à l'intérieur pour moins de 1 euro. Et deux autres paquets de cacahuètes, d'ailleurs. Quand on est allé en vacances cet été au Mont-Saint-Michel, on a acheté cette grosse boîte en tôle et on met nos cacahuètes à l'intérieur. Pierre rêvait d'une boîte en tôle pour mettre ces cacahuètes à l'intérieur, pour mieux les conserver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des trucs Marvel. Je ne connais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a ? J'ai repris du liquide de rinçage pour le lave-vaisselle. Et il y avait une promotion sur le Lénor, vous savez, l'adoucissant. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo, parce que nous avons changé notre machine à laver. Je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Ça fait donc 41 lavages et c'était un acheté. Le deuxième à moins 70%, je crois. Ça revenait à 6 euros et quelques les deux. Parfait. Ici, j'ai un gros méga paquet de brioche tranchée à riz. Ici, qu'est-ce qu'on a ? De la brioche tranchée aux pépites de chocolat. Là, j'ai un mélange de légumes pour couscous. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ici, on a du papier toilette. Et oui. Ensuite, j'ai pris de la rillette. Ça, ça fait un petit moment que je n'en ai pas acheté. J'avais découvert ça une fois un peu par hasard. Du jambon à poêler. Du haché de jambon, franchement. C'est super bon. J'ai repris du jambon comme ça à la poêle. On adore. Ici, on a un chorizo. Des picello. Des merguez. Un peu là. Un gros paquet de yaourts comme ceci. Ça, c'est plus pour Pierre parce que moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je ne suis pas du tout dessert. J'ai repris du fromage râpé comme ça. Pour nous, le Emmental à râper Eco Plus, il va très bien. Il fait très bien à l'affaire. Il n'est vraiment pas cher. Et j'en ai pris trois paquets. En plus, ça va au congèle. C'est parfait. J'ai refait une rasia de fromage de chèvre parce que vous le savez, c'est notre péché mignon. Ici, j'ai donc pris un soignon comme ceci. J'ai pris un gros bris pour faire, vous savez, d'un plat au four avec des petites pommes de terre. J'ai vu une recette sur TikTok, donc j'avais envie d'essayer. Une bûche de chèvre comme ceci pour faire de la cuisine. Et un tout petit peu mieux, ça c'est ma préférée. La sélection soignons, si vous pouvez l'acheter parce que c'est quand même un budget. Je crois qu'on est à pas loin de 3 euros la bûche. Vous m'en direz des nouvelles. Elle est vraiment extra fondante. Ça a tombé par terre. Ensuite, comme mon petit neveu vient ce week-end, je lui ai pris donc les Kiri et les Ficelos. J'ai pris de la béchamel comme ceci, toute prête parce que clairement, j'ai pas envie de m'embêter à la faire. J'ai repris également des allumettes de lardons, deux paquets de 2 x 100 grammes. Ça va aller au congélateur. Et j'ai repris, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, du jambon blanc tout simple, 4 tranches cuits à l'étouffée. C'est parfait. Enfin, quand je vois le dos du jambon, je suis moyennement contente. Mais en même temps, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses. Donc, je me débrouille avec le drive. C'est le jeu, ma pauvre lucette. Ensuite, de la crème fraîche. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on n'achète plus du tout. Des petits crotins de chèvre comme ça. Ça, c'est pour faire des feuilletés de chèvre avec du miel, etc. Bref, j'adore cette recette. J'ai repris du beurre. Clairement, c'était la dèche de beurre à la maison. Et ensuite... Il y a une bête. Les deux derniers sacs, j'ai pris du lait. Voilà, toute simple. 2 litres de lait. Je croyais en avoir pris 3, mais peut-être pas. Ah si. Le troisième est ici. Ensuite, chose qu'on n'achète plus du tout. Ça doit faire 6 mois du coca. On n'en achète que quand on a du monde à la maison. Hop. Et puis, de toute façon, moi, clairement, je ne peux plus en boire. Même si, en soi, dans mon protocole de la slive, ce n'est pas interdit. C'est déconseillé. Mais le gazeux a tendance un peu à me faire mal au ventre. Mine de rien. Donc, j'ai dû en boire une petite canette de 15 centilitres cet été parce que vraiment, en pleine chaleur, je ne songeais qu'à un coca bien frais. Je ne voulais rien d'autre. Mais bon, ça a été compliqué. J'ai dû m'acheter des glaces au coca parce que j'avais une obsession, 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 coca. Bref, j'ai pris des galettes de riz. Ça, c'est pour moi. Puisque Pierre, à chaque fois, il me dit qu'il a l'impression de croquer dans du polystyrène. Ensuite, une petite boîte comme ceci de maugettes de chez nous, de Vendée, cuite au naturel. Alors, moi, je n'allais pas en Vendée, mais en deux sèvres, c'est vraiment juste à côté. Mais ça, avec du jambon à poêler, c'est vraiment une tuerie. Ensuite, on est allé chez une copine ce week-end. Elle avait du jus de fraise. C'était du Pago. Celui-ci était moins cher. Il y en avait plus que dans une bouteille de Pago. Pour avoir goûté celui de ce week-end, je vais tester celui-là. Et puis, je verrai si je continue à prendre celui-ci ou bien le Pago. Et pour finir, j'ai deux bouteilles de jus d'orange 100% pur jus sans pulpe. Alors là, vous allez me dire, le drame, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui suivent mes retours de course, vous le savez, Pierre ne boit que du jus d'orange 100% pur jus avec pulpe. Là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais sur le drive. Écoutez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toutes ces courses m'ont vraiment coûté à peu près 150 euros. Je crois qu'on est dans les 140 et quelques euros. Je trouve que ça a vraiment beaucoup augmenté. Mais en même temps avec mon opération, clairement, on fait 15 fois moins de courses qu'avant. Quand je dis 15, j'exagère. Mais clairement, on fait au moins deux fois moins de courses qu'avant. Là, on n'avait pas fait de course depuis, je pense, un mois à peu près. On arrive à tenir avec ce qu'on a dans le frigo, dans le congèle et dans les placards. Mais là, ça a commencé vraiment à être la dèche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est terminée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et je prends vraiment un grand plaisir à y répondre. Également, vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'attends en commentaire un petit emoji. Bouffe, pizza, crémentine, bref, ce que vous voulez. Quelque chose en rapport avec la nourriture. Je vous embrasse de très loin, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.